... Depuis l'appui du pouvoir par le CNRD le 5 septembre 2021, le secteur d'éducation et de la formation en général, le sous-secteur enseignement pleinementitaire et l'alphabétisation en particulier, s'est inscrit dans une nouvelle logique de refondation, de rectification, de transformation qualitative et quantitative du système éducatif. Nul n'ignore, comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on peut se poser pour changer le monde. La première des choses que les nouvelles autorités, le ministère de l'Assemblée à l'éducation, notamment le ministre et son cabinet, ont fait, c'est de doter ce sous-secteur d'une boussole, car un système ne peut voler sans boussole. C'est comme un habit. Cette boussole, c'est le mérite scolaire. Et le mérite scolaire ne peut être atteint sans un certain nombre de réformes. Parmi ces réformes, il y a la formation des formateurs. Tous les observateurs du système éducatif sont d'anime que nos enseignants, pour la plupart, ils ont besoin de formation, de renforcement des compétences. Parce que la pédagogie d'enseignement est dynamique. Depuis l'arrivée du CNRD, disons depuis 2020 à nos jours, le ministère a renforcé les capacités d'au moins 15 000 enseignants de l'élémentaire et du secondaire. En plus de la formation, nous avons aussi relancé les inspections pédagogiques et administratives. Notre inspection général de l'éducation depuis fort longtemps était dormante. On peut même dire mourubonne. Mais grâce à la vision de monsieur le ministre Guillaume Ayou, avec l'appui de son cabinet, chapeauté par monsieur Zumbuya, ici présent, chèque de cabinet, nous avons relancé les inspections pédagogiques qui ont touché au moins 25 000 enseignants et encadrés. Mais encore, nous avons posé des actes non des moyens qu'un concourri ou qui sont en train de concourir à l'atteinte du BVZ une éducation de qualité équitable et inclusive. Il s'agit des IAP, des zones d'animation pédagogique, des IAP. L'encarnement rapproché sur l'ensemble du territoire national, dans toutes les préfectures, dans toutes les décédures de la ville. et tant d'autres activités menées. Et l'une des initiatives va instituer, instituie par son excellence le président de la transition, chef de l'État, c'est la CENEMCO-Sémène Nationale du Mérite Scolaire, qui est une activité d'émulation à caractère culturel, scientifique et sportif. Pour couronner tout ça, nous avons, M. le ministre, un véritable horaire, homme d'État éclairé, un véritable visionnaire à initier la journée des élites de l'école guinéenne. Comme il a l'habitude de le dire, la reconnaissance du mérite à quoi le mérite ? La journée des élites de l'école guinéenne a quel objectif ? Cette journée consiste à magnifier, à célébrer, à consacrer, à sacrer, à valoriser, à reconnaître le mérite scolaire, les méritables, les lauréats, les meilleurs, les premiers. C'est le sac des premiers. Cette journée concerne qui ? Pour cette première édition, pour cette première édition, la journée des élites de l'école guinéenne concerne les premiers de l'examen d'entrée au collège qu'on appelle le gouvernement d'entrée cette année, des 38 circonscriptions, les 33 préfectures et les 5 communes de la capitale. Les premiers du premier cycle BIPC des huit régions administratives. Les premiers des différentes options du baccalauréat, sciences sociales, sciences mathématiques et sciences expérimentales. mais pas seulement de l'enseignement général, c'est tant bien de l'enseignement général qu'est l'enseignement franco-arac. En plus de ces premiers, donc à fil du sac des premiers, il y a des lauréats spéciaux qui, de par leurs bravours, de par leurs capacités à se surpasser, ont réussi à décocher le bac et à rentrer dans l'histoire. Il s'agit de ce jeune persévérateur qui a pendant 12 années d'Iram, 12 années d'Iram, a tenté de décrocher le bac et enfin cette année il a réussi. Ça veut dire que depuis que certains d'entre nous peut-être étaient au collège lui est en train de tenter le BPC ou au lycée, certains d'entre nous étaient au lycée lui est en train de tenter le BPC pendant 12 ans il a réussi. Ça c'est une preuve de bravoure et de l'ébile qui marque les esprits pour toujours et qui mérite d'être célébré, reconnu. Il y a aussi cette jeune dame, jeune dame non-voyale qui malgré son handicap a réussi à se surpasser. Elle ne s'est pas adonné à la mendicité. Elle s'est battue corps et âme et enfin elle a réussi à dépréter le baccalauréat avec mention qu'il faut le souvenir. Il y a aussi cette jeune dame de 22 ans qui a vu d'oeil à l'âge d'une jeune jeune fille de 5 ou 6 ans de par sa taille de par sa physionomie mais elle est âgée de 22 ans mademoiselle Sidibé. En tout cas, c'est la fiancée de la paix. Donc, mademoiselle Sidibé pouvait être maniante mais malgré son handicap également malgré cette maladie qui l'empêche de grandir elle aussi elle s'est battue je crois que c'est à deux ou trois reprises elle a réussi finalement à avoir à dépréter le baccalauréat. La réalisation d'une telle activité d'envergure nationale ne peut réussir sans une collaboration nette élarsie avec des partenaires parce que il faut le rappeler l'éducation c'est l'affaire de tous l'éducation c'est l'affaire de tous l'éducation ce n'est pas seulement l'affaire d'un ministre de la République l'affaire d'un cabinet d'un ministère l'affaire d'un ministère l'éducation c'est l'affaire de toutes les compotences socio-culturelles économiques et politiques de la nation Go ! Yeah ! Donc pour nous appuyer pour nous accompagner nous avons rencontré une ONG dynamique une ONG idée qui est sur le terrain qui met des actions une ONG forteuse d'une idée similaire à ce que nous voudrions réaliser donc nous les avons approfait vous devez écouter ça tombe bien votre idée s'inscrit dans le même cadre que l'activité d'Amérique nationale nationale qui nous vaut réaliser donc acceptez de vous entrer à nous pour que nous puissions réaliser ce donné et d'un club particulier à cette première édition de la ZEC la zone de la ZEC qui s'agit de loin du territoire que je demande d'applaudir mais vous savez l'organisation de la guerre on peut avoir les idées les plus pertinentes mais si on n'a pas les ressources humaines qu'il faut les ressources matérielles qu'il faut les ressources financières qu'il faut on ne peut pas arriver à se faire donc grâce au leadership de monsieur le ministre appuyé par monsieur le chef le cabinet ici présent et l'ensemble des membres du cabinet nous avons contacté aussi d'autres partenaires et à l'autre grande surprise surprise positive bien entendu le partenaire dit on va vous accompagner mais on veut même être on compte même on nous souhaiterait même être partenaire et être sponsor leader sponsor officiel de l'événement ça dit un sponsor officiel vraiment vous avez toutes les implications je peux aller à la parole ils vont mieux détailler les choses mais vraiment notre partenaire et ça c'est grâce à l'appui de nos territoires nous avons réussi à avoir ce partenariat d'expansion avec orange guinée représenté ici par monsieur qui est le de l'agriculture cette fois-ci ce n'est pas nous qui sommes allés vers eux mais ils sont eux qui sont venus vers nous parce qu'ils avaient l'habitude de réaliser ces attaillités il s'agit de la banque de la first banque guinée ex-FBN banque devenue first banque guinée représentée ici par monsieur Cherif Aydara qui nous demande également d'accorder la santé pour la réussite de l'événement pas seulement eux il y a aussi un système cette agence nationale n'est-ce pas de l'agence nationale numérique n'est-ce pas rattaché au ministère de télécommunication qui a décidé aussi de nous appuyer en nous offrant des ordinateurs et des tablettes à remettre le jour-ci au lauréat donc ce que vous dire que ce n'est pas seulement le ministère qui est porteur même si c'est le ministère qui est porteur de l'événement mais il y a plusieurs implications qui vont nous permettre de réussir mais cela ne peut ne peut ne peut réussir sans l'accompagnement de la presse que vous êtes sans l'accompagnement des cartes de département ici présents et tous les membres de la coordination que je remercie pour tout le travail à partir nous nous sommes impliqués conformément à la législation du NEM à travailler dans l'ordre mais avoir quand même une antériorité et une expérience nous poursuivons l'agenda 2030 les fameux objectifs du développement durable nous contribuons à notre échelle avec nos moyens avec les ressources mis à notre disposition à l'atteinte donc de l'agenda 2030 nous accompagnons les collectivités donc tout ce qui touche à la décentralisation est un des domaines d'intervention de l'OMG territoire nous sommes dans les solidarités je parle de solidarité en pensant à l'eau en pensant à la santé en pensant aux toilettes publiques au wash en pensant aussi à l'éducation nous sommes également dans l'éducation nous sommes agréés pour cela les politiques publiques et les programmes de développement au niveau public sont également un domaine de nos compétences voici en quelques mots ce que fait l'OMG territoire alors en lien avec une de nos orientations de nos domaines d'action celui des solidarités et de l'éducation nous avons fait un premier constat celui qu'en Guinée on ne s'élèbre pas assez les meilleurs et qu'à la limite on les combat et qu'on fait du mieux que l'on peut pour éteindre les étoiles on s'est dit il faudrait sortir de cette démarche et proposer quelque chose de nouveau à l'état guinéen et aux guinéens c'est ainsi que le sac des premiers naît depuis 2022 écrit sur un bout de papier le conseiller le disait le projet a été conçu et écrit depuis juillet 2022 le sac des premiers pour célébrer le mérite reconnaître à ceux qui font bien qu'ils font bien et le leur dire d'une manière spéciale le sac des premiers pour stimuler l'effort vertueux au niveau de nos écoles que l'on réalise qu'il est possible en travaillant vertueusement d'accéder à une situation sociale où la société la république vous reconnaît vos efforts c'est le sens donc du sac des premiers le sac des premiers enfin pour entretenir le génie le génie guinéen celui de notre jeunesse celui des anneaux de Guinée celui de nos élèves et de nos écoliers une petite digression vous avez entendu le conseiller 116 lauréats 116 lauréats vont être célébrés à partir de la journée des élites de l'école guinéen 116 lauréats parmi les 116 il y a 36 que le département a bien voulu laisser à l'ONG territoire la charge de gérer c'est ceux du BEPC et c'est ceux du bac à lauréat et cela l'ONG territoire le réussit il faut le dire j'y reviendrai avec le concours exclusif exclusif le concours exclusif de Orange Guinée pour les 36 c'était important de le préciser donc sur les 116 36 lauréats ont été confiés à l'ONG des territoires dans le cadre de cette activité pour leur célébration des inversions institutionnelles sont prévues on connait tous les journées portes ouvertes ils vont arriver pour être plus précis ils arrivent ici le 10 ils sont pris en charge le 10 au soir et à partir du 11 les activités vont être lancées ça va être des visites institutionnelles on rencontrera le BEPCIA le ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'alphamétisation avec ses cadres et ses différentes sections rencontrons Orange Guinée avec ses deux membrements il y aura ce moment de visite auquel d'ailleurs tous les médias ici présents sont invités et puis si tout va bien et les marchés ont déjà été engagés dans ce sens là nous aurons un moment au conseil national de la transition il faut que les jeunes de Guinée découvrent ce que sont leurs institutions qu'ils apprennent de leur fonctionnement qu'ils en connaissent les acteurs c'est le sens de ces journées portes ouvertes et ces visites institutionnelles que nous prévoyons au-delà de cela nous avons la journée des élites de l'école Guinée une journée dédiée à eux où le ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation où les partenaires que nous avons ici à cette estrade où d'autres départements nous annoncent que le premier ministre pourrait être présent où les membres des représentations diplomatiques et consulaires seront présents pour non seulement rencontrer les premiers les encourager et les mettre en relation avec eux l'idée c'est de leur dire que la république a vu votre effort la république a reconnu votre effort et nous voulons le célébrer avec vous il y a des récompenses qui sont prévues mais à tout seigneur tout honneur comme on dit je laisserai le temps aux partenaires que nous avons ici de décliner ici les différents éléments d'accompagnement qui sont prévus pour les lauréats de la république on aimerait donc au sortir du sacre des premiers que chaque élève que chaque écolier se dise si je fais bien la Guinée toute entière ne le reconnaîtra la Guinée le célébrera c'est le sens du sacre des premiers chers camarades de la presse il y a des perspectives nous sommes à l'édition zéro c'est la première édition du sacre des premiers il y a d'autres éditions en vue notamment pour l'année à venir et pour d'autres c'est en tout cas ce qui est prévu avec des nouveautés par ailleurs un safari territorial c'est le moment de prendre les premiers de la république et de les amener aux différents lieux aux différentes histoires qu'ils ont lues en classe et dont ils ont entendu parler en classe imaginez la première de la république science sociale aller à Dignirail à la mosquée de El-Haj-Oumar Tal il n'en a entendu parler il n'a jamais vu imaginez un deuxième de la république que l'on amène au Mont-Mima à la rencontre des crapauds dont on a entendu parler imaginez quelqu'un du Futa qui va rencontrer qui va découvrir si vous voulez la forge du père de Kamalaï à Kouroussa ou la sépulture de Zébela Toba en bordure de route en allant vers Zébela c'est donc amené ces premiers à constater que ce qu'ils ont vu et ce dont ils ont entendu parler n'était pas un rêve ça existe et ça fait partie de l'histoire de notre pays au-delà de ce safari nous envisageons bien entendu c'est des choses en discussion mais ce sont des choses possibles des vacances scolaires en dehors de notre territoire pour les meilleurs de la république qu'on laissez là d'une manière unique une manière qu'on n'a jamais vue c'est l'objectif de cette célébration avec les partenaires et puis des stages scolaires également qui sont déjà en discussion avec notre partenaire nous les entendrons là-dessus je veux terminer en disant que le sacre des premiers on en a parlé avec le département avec les partenaires est désormais un concept protégé au bureau guinéen des droits d'auteur ce que nous allons réaliser à partir de cette semaine et ce que nous réaliserons à partir des années à venir est totalement et entièrement annoncé au bureau guinéen des droits d'auteur et inscrit à la propriété intellectuelle comme une initiative de l'ONG territoire qui sera mise bien entendu en oeuvre avec le concours du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation je termine avec quelques mentions spéciale une vieille idée voit le jour aujourd'hui mais je veux le reconnaître devant vous tous qui êtes là camarades de la presse et j'imagine ceux qui nous suivront à la télévision à la radio ou tous les qui nous liront ça a été possible grâce au concours financier de Borent-Jolay ça a été possible grâce au fair play du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation je veux répéter ça ça a été possible grâce au fair play du ministère de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation ils ont accepté lorsque ils ont su que nous travaillions déjà sur cette initiative ils ont accepté d'ouvrir la démarche et de nous accueillir comme partenaires principales de mise en place j'aimerais qu'on acclame le ministère pour ça tout le monde voilà donc c'est vraiment avec eux que cela s'est passé je veux également vous prier de faire subir à vos pauvres un peu de douleur encore pour acclamer une belle équipe une belle équipe c'est l'équipe de territoire qui est là en blanc et en casquette j'aimerais qu'on les acclame pour leur agilité pour leur flexibilité mais également pour leur sens de responsabilité ce n'est pas le lieu de distribuer des normiers nous aurons le temps de le faire lorsqu'on aura réussi tout ça et que Orange nous dira on est satisfait de la collaboration et que le département nous dira c'était tellement bien qu'on veut aller avec vous pour toute la vie à ce moment on va faire plus qu'un clame je les salue donc tous ici je vous salue encore une fois merci et depuis novembre 2007 nous avons osé pour cultiver l'excellence nous avons osé pour faire en sorte d'offrir le meilleur de produits et services mais aussi le meilleur de notre engagement à l'emploi des populations d'Inénie notre engagement se manifeste par la volonté d'inclusion l'inclusion numérique étant la tendance du moment donc faire en sorte que chaque Guinéen partout où il se trouve de connaître et jusque dans les derniers étrangements du pays puisse avoir accès au numérique et rester proche de rester en contact avec ses proches voilà un peu notre vocation chez Orange Guinée et il était tout à fait normal pour nous dans le cadre de notre volonté d'inclusion pour tous les Guinéens de célébrer l'excellence en compagnie du ministère de l'enseignement universitaire et de l'université d'encourager les jeunes Guinéens d'encourager les jeunes lauréats aux différents examens en leur donnant en tout cas quelques éléments qui j'espère leur permettront d'être encore plus motivés pour le futur mais derrière ceux qui n'ont pas été lauréats les encourager à redoubler de fort pour pouvoir être à la hauteur en rapport à la participation qui a été annoncée en tour Orange Guinée va accompagner donc les lauréats au niveau du baccalauréat et du BEPC en leur offrant respectivement donc pour le baccalauréat l'équivalent d'une bourse de 10 millions de francs minaires et pour ceux du BEPC et du Cirol et d'une bourse de 10 millions de francs minaires ceux du primaire ne sont pas à reste ils sont 80 si je ne me prends pas chacun bénéficiera donc d'une bourse pour les fournitures de 10 millions de francs minaires et en plus de cela ces jeunes bénéficieront d'une initiation que nous avons l'habitude d'offrir aux plus jeunes en matière d'inclusion numérique et de modifier à la découverte de ce que c'est que l'informatique à travers la programmation donc nous avons des programmes comme ça à l'intention des plus jeunes et nous allons nous évertuer à faire profiter les élèves du primaire donc ceux qui sont admis de la 6ème à la 5ème année leur faire profiter de ces connaissances pour ne pas créer dès maintenant des vocations et avoir de futurs ingénieurs en informatique de futurs développeurs etc. Voilà en substance la contribution de l'Oange dans le cadre de ce projet donc une contribution qui va au-delà des lots mais aussi la partie organisationnelle je ne vais pas donner ces détails mais en substance voilà ce que nous allons apporter pour les jeunes élites les premiers voilà ce que j'avais à dire monsieur le chef de la première monsieur le conseiller qui est responsable de l'OMG territoire je vous remercie cette activité pour nous ça ne s'inscrit pas dans le cadre de l'instruction mais ça s'inscrit dans le cadre d'une RSE faisons la responsabilité sociale notre groupe a été assez récemment primé le chef continentel et sous-régional comme étant la meilleure banque RSE d'Afrique mais également la meilleure banque RSE d'Afrique de l'Ouest l'éducation tout ce qui est en rapport avec l'émancipation de la femme et les questions liées aux gens sont des valeurs qui sont aussi importantes chez nous et généralement on n'attend pas d'être sollicité on va vers les initiateurs des projets d'exemple de ces aventures-là alors pour la petite histoire moi je voudrais vous dire que l'implication de First Lab dans cette activité émane de deux aspects ou de deux raisons la première institutionnelle la deuxième est personnelle le côté institutionnel c'est que effectivement à l'image de ce qui s'est passé entre l'ONG territoire et le ministère nous avons également pensé cette activité nous l'avons pensé en amont même si nous l'avons pensé différemment on est allé sur une cible un peu plus restreinte parce que nous on est allé sur les 10 premiers de la République au niveau du baccalauréat mais également les premiers au niveau du BEPC de chaque région administrative c'est ainsi que nous sommes rentrés en contact avec le ministère et il s'est avéré qu'il y avait une initiative semblable qui était déjà en cours effectivement on n'allait pas dupliquer les idées on s'est dit accepter tout simplement que nous venions en tant qu'accompagnanteur et ça c'était sans savoir effectivement qu'il y avait d'autres partenaires impliqués la deuxième raison qui est plutôt personnelle vous m'excuserez de l'apparence de pédantisme ce n'est pas le cas c'est que moi aussi en tant que personne chargée du département marketing communication de ma banque et coordonnateur de ce genre d'initiative je suis un ancien premier de la République mais un ancien premier de la République frustré que personne a célébré et lorsque j'ai entendu ce genre d'initiative je me suis dit qu'il y avait lieu de mettre en lumière ce genre de personnes les gens qui font des progrès à l'école ce n'est pas forcément pour des questions matérielles mais il est important d'immortaliser ces moments-là et de pouvoir en faire des cas d'école pour que plus de personnes s'en inspirent c'est dans cette optique que nous sommes en train de contacter avec le ministère l'idée pour moi n'est pas forcément de détailler ce qu'on va offrir mais de façon assez brève nous on était allé plutôt vers la compense des dix premiers de la République dont les trois premiers auraient bénéficié d'ordinateurs d'enveloppes symboliques de trophées et d'attestations les deux qui les complétaient bénéficiaient en lieu de place d'ordinateurs de tablettes mais également avec des enveloppes symboliques dont je vais faire les montants naturellement je précise que pour nous ce n'est pas les sponsoris c'est la RSE et également au niveau du BPC on voulait recompenser les premiers de chaque région administrative avec des tablettes des enveloppes des trophées des attestations l'autre aspect beaucoup plus institutionnel qui n'a pas été mentionné c'est que dans le protocole qu'on a partagé avec le ministère c'est que nous sommes également ouverts à la réception de tous les prochains boursiers de l'Etat pour des éventuelles recherches de stage donc on pourra s'ouvrir et organiser cette opportunité-là l'idée pour nous étant à la norme de pouvoir les convertir en des travailleurs d'ailleurs pour corroborer ce que je suis en train de dire le Group First Bank a lancé même au niveau de la Guinée dernièrement le recrutement d'une centaine de jeunes qui vont être admis à l'académie de la First Bank du Nigeria bénéficiant de deux années de formation en alternance alliant théorie et pratique et des personnes qui après vont revenir en Guinée qui pourraient éventuellement être embauchées dans les différentes fidèles francophones c'est pour dire comme d'une fois nous sommes inscrits dans cette logique-là j'ai pas envie d'être plus long que ça je voudrais terminer par des mots de remerciement merci au ministère de nous avoir donné l'opportunité de nous associer à cette initiative je voudrais également profiter de l'opportunité pour dire à l'ONG territoire que pour les prochaines initiatives vous pouvez également toquer à nos portes on n'arrive peut-être pas à l'éventer plus long que l'orange mais peut-être qu'on peut également être une utilité merci à tous pour ce qui concerne les meilleurs des années antérieures j'ai voulu dire dans ma déclaration de l'ouverture que M. Chérif Haïdara sa frustration a trouvé écho auprès du ministère de l'enseignement de l'université de l'antrappétisation il a été oublié c'est vrai mais nous nous faisons tout pour établir chacun dans ses droits alors pourquoi Son Excellence M. le ministre a initié le Panthéon des lauréats de la République donc de 1958 jusqu'à nos jours tous les meilleurs les premiers de la République seront à l'intérieur du Panthéon que nous avons dédié à ce débat au jour d'aujourd'hui nous sommes en train de rassembler toutes les informations qui s'imprimées de la République ainsi que leurs photos qui vont intégrer le Panthéon avec la date à laquelle ils ont décroché leur baccalauréat avec mention ça c'est un travail de fond que nous sommes en train d'entreprendre au jour d'aujourd'hui pour reconnaître ce qu'on n'a pas pu reconnaître les années antérieures et ça c'est un oubli qu'il faut que nous essayons de rétablir quand c'est bon il faut le reconnaître il faut le magnifier il faut le perpétuer c'est en cela que les générations futures prennent l'exemple et qu'ils se disent que moi aussi il faut que je figure dans ce Panthéon c'est une émulation pour eux et M. Sérif Haïdara va n'est-ce pas être une émulation pour tous ces jeunes qui viendront après lui quand ils verront sa tête à l'intérieur du Panthéon pour dire je veux être comme ce monsieur donc ça soyez rassurés que nous ne vous aurons pas oublié et que nous allons n'est-ce pas vous magnifier nous allons vous faire reconnaître afin que chacun puisse savoir l'effort que nous avons appris pour pouvoir être primé ça ça, ça se fera et sachez que toutes les dispositions sont prises pour cela bientôt vous allez visiter le musée que nous allons mettre au département de l'enseignement préuniversitaire et de la facultation vous viendrez visiter cela officiellement Charles merci et pour concéder M. le chef de cabinet c'est que déjà la direction générale des examens a déjà travaillé sur cette liste elle est au niveau de l'année 2002 c'est-à-dire que tout ce qui a été prévu de 2023 jusqu'en 2002 déjà on a cette liste on a toutes les informations mais c'est agréable à faire partie de ce groupe certainement donc on a toutes les informations déjà qui vont remonter ils sont en train de travailler ici le CETI à deux capitals demain après c'est bon finalisé ce travail maintenant les six candidats qui ont péris qui ont péris une autre phrase qui a été à vous il faut reconnaître nous sommes allés ensemble moi j'étais dépassant le maître il me dit non il faut qu'on parte ensemble quand il s'agit d'une naufrage des élèves ça concerne le département il faut qu'on parte ensemble nous sommes allés ensemble et nous avons participé même parce qu'il y avait des filles dans l'eau comme tous les autres la DPE tous les autres lorsqu'on recherchait le corps de ces filles c'est cinq candidats plus une fille du collège qui venait accompagner sa soeur donc nous avons participé immédiatement j'ai appelé monsieur le ministre qui était en france pour Zéry Corée il était à Mamou il a recoursé le chemin il était avec toute l'équipe il a recoursé le chemin ils ont continué là-bas et nous avons participé à l'interroi et à la suite de ça monsieur le ministre a donné des instructions sur l'ensemble du territoire national il y a eu des prières pour ces filles mais nous prenons aussi bonnes notes pour les immortaliser merci monsieur tout à l'heure monsieur le président célèbre d'orange Ménet monsieur Jaira de Chasse-Bank monsieur Diabadeu de Bansuken chers invités au nom de son excellence monsieur le ministre Degion-Marie nous sommes très heureux de vous recevoir de nous. Heureux dans la mesure où ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est une activité de grande ampleur. C'est la reconnaissance du mérite. Pour les croyants, Dieu dit que ceux qui ne reconnaissent pas le bienfait sont des personnes qui ne me reconnaissent pas moi-même. Reconnaître un bienfait, c'est le reconnaître lui. Voilà pourquoi nous sommes obligés de reconnaître le mérite de ceux qui s'adonnent le plus que d'autres. C'est vrai que chacun se bat en fonction de ce qu'il peut, mais il y a certains qui se surpassent. Et pour cela, cet effort en plus qu'ils font, il faut de leur reconnaître. Cela pour amener les uns et les autres, non seulement à se remettre en cause, mais aussi de chercher à faire comme eux. Depuis l'avènement du CLRD et la nomination à la tête du ministère de l'enseignement préuniversitaire de la responsabilisation de M. Guillaume-Marie, il a fait du mérite son bâton de PNR. Au jour d'aujourd'hui, tout le monde est un ami. Que ce soit les parents d'élèves, les partenaires techniques, financiers et sociaux, unanimement, sont d'accord qu'il faut effectivement magnifier le mérite. Pas plus tard que le week-end dernier, M. Djébate vient de l'énoncer, j'étais avec son ministre à Gawa. Le samedi, M. le ministre des Postes et des Finocommunications a magnifié les lauréats des préfectures de Gawa, Oondara et Tély, les préfectures voisines à Gawa. 36 lauréats ont été primés par ce digne fils de Gawa. des ordinateurs, des tablettes, des primes ont été octroyées à ces lauréats. Je ne vous dis pas l'émotion des parents, des élèves qui ont accompagné leurs enfants pour recevoir cette crise. Il y avait des enfants d'élèveurs, de paysans, qui pour eux, n'avaient jamais imaginé un jour que leur progeniture pouvait ne serait-ce que serrer la main des ministres de la République, être reconnus pour ces efforts et être récompensés pour ces efforts. J'avais la chair de poule quand j'ai entendu les parents en train de s'exprimer par rapport à leur joie ou la reconnaissance de l'effort de leur enfant et par ricochet la reconnaissance d'eux-mêmes leur effort parce que c'est l'effort des parents qui pousse les enfants à aller de l'avant, à se surpasser. Donc je remercie très sincèrement le ministre et je souhaite, comme je l'ai dit à Gawa, que chaque ministre de la République qui vienne chacun d'une localité, que chaque vocale de la République qui vienne d'une localité puisse magnifier cela dans leur localité pour permettre aux autres enfants, pour permettre aux parents d'accepter d'amener les enfants à l'école et de les accompagner à peu qu'ils puissent eux aussi être reconnus par la République et par conséquent qu'ils puissent eux aussi donner quelque chose à la République, à la nation. C'est notre objectif. Voilà pourquoi je remercie très sincèrement l'ONG Territoire, tous les partenaires à savoir Orange Guinée et First Bank qui les accompagnent dans cette initiative que nous sommes très heureux au nom du ministre de l'enseignement préuniversitaire et de l'éducation. Nous les remercions très sincèrement. Ce n'est que la première édition. nous aimerions que cette activité se perpétue dans le temps et que le verif soit toujours magnifié pour qu'il soit vraiment quelque chose de beau et de grand contient de Dieu, mon ministre, monsieur Guillaume. C'est sur ces mots que je déclare ouvert les journées portes ouvertes et les journées de consécration des lauréats de la République de Bormes.